bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis comme promis je vais vous parler de pronostics pour cette magnifique finale la grande finale de la ligue aux iris on y reviendra dans une deuxième partie de la vidéo mais je voulais vous faire une vidéo spéciale en ce vendredi sur le kvk héroïque en thème puisqu'on est plus de 500 royaumes à présent à avoir ce kvk qui est déclenché pour moi et les 286 premiers royaumes vous le voyez le niveau 3 du pré kvk se finit dans 17h21 minutes donc demain on rentrera en kvk on pourra en parler lors des lives les lives j'y reviendrai aussi les lives de ce week-end lors de la fin de cette vidéo on en reparlera également mais donc à l'approche de ce déclenchement de ce kvk et surtout pour les autres 200 royaumes qui ont encore les timers je voulais vous faire part en cinq documents très simples vraiment tout ce qu'il y a de nouveau et comment bien se préparer pour ce futur kvk héroïque en thème donc on ne va pas traîner on va commencer par le premier document que je voulais vous partager c'est un document assez simple qui est très bien fait il y a vraiment des joueurs qui passent beaucoup de temps là dessus et je les en remercie et la communauté pourrait les remercier parce que vraiment ils passent vraiment du temps pour faire des documents qui sont très clairs ce premier document là alors je ne sais pas qui l'a fait celui là mais on le voit ça résume le timing pour ceux qui sont en train d'attendre justement pour les 216 royaumes froids ils sont 216 actuellement inscrits le royaume autour du 1500 vous le voyez la première phase de déclenchement on sélectionne le mode de kvk dure trois jours 72 heures puis par la suite il y a une période de matchmaking qui va durer 96 heures quatre jours donc normalement si je dis pas de bêtises les kvk les 216 kvk qui viennent de se déclencher sont pas encore dans cette phase là ils le seront à partir de demain ou peut-être à partir d'aujourd'hui puis après une fois que les ennemis ont été trouvés il y a une période de 72 heures qui n'a pas vraiment de nom qui vous dit juste on a trouvé des opposants on a trouvé des adversaires je ne comprends pas moi même cette période ce cooldown de 72 heures de trois jours à nouveau pour simplement attendre le pré kvk si on le voit c'est l'ulbaritos qui a fait ce document qui est très clair et vraiment en un visuel on a tous les timing donc on voit dès que le kvk se déclenche on a quand même dix jours à attendre plus après neuf jours de pré kvk donc 19 jours comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo avant de se retrouver sur le nouveau kvk ce qui va descendre bientôt de trois jours suite au patch on passe donc au deuxième document à présent et ce deuxième document il est vraiment énorme là et pour le coup on n'a pas le nom de celui qui l'a fait sur celui là je ne le vois nulle part les il ya le résumé de tout ce qu'il y y'a de nouveaux ou de différents dans ce nouveau kvk ce kvk saison 6 pour les plus anciens royaumes et pour ceux pour qui ça vient de se déclencher ça ne sera qu'une saison 4 on le voit déjà mon point 1 comme nouveauté il y a le retour du brouillard le brouillard on n'en avait plus sur aucun royaume sauf les nouveaux royaumes les tout jeunes royaumes en tout cas ce niveau de jeu bien évidemment les chroniques de royaume étant fini il n'y a plus de brouillard il n'y en avait pas sur les précédents kvk donc vous allez devoir explorer toute la carte et attention en plus de devoir explorer la carte il y a une chronique relatif à l'exploration de cette brume donc il y a des rewards à gagner je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier je vous invite à aller la voir sur le patch log 1 0 41 de noël il est indiqué que pour le moment lorsqu'on découvrait cette brume sur ce kvk heroic en thème on n'avait pas de nouveaux villages ou de nouveaux rewards de cadeaux comme on avait sur la brume standard mais ça va être ajouté alors pour ceux qui ont déjà le kvk qui est déclenché vous ne l'aurez pas là mais pour la saison prochaine vous aurez des rewards en découvrant cette brume si le patch log et si ce qui est écrit est fiable il y a des cristaux à présent donc dans les autres kvk on avait des mines de cristal mais là maintenant on va pouvoir avoir cette nouvelle ressource on va avoir une mine dans notre ville de cristal et on va avoir besoin de cette ressource donc on va avoir un nouvel icône de ressources pour faire des recherches donc c'est vraiment une ressource qui va devenir primordial pour ce kvk on va y revenir après sur les recherches sur ce qu'elles apportent mais vous allez voir c'est tout simplement énorme et il y a même des packs à acheter qui vont être liés à ces cristaux et si vous êtes un low spender il ya un pack qui est à 10 euros 11 euros si pas de bêtises 10 99 qui va augmenter de 100% la récolte des cristaux donc vraiment faut le prendre si vous le pouvez dès le début du kvk et si vous êtes vraiment un gros dépensé une grosse baleine il y a le pack journalier vous allez pouvoir mettre 200 euros par jour dans ce pack de ouf qui va vous donner un avantage énorme sur ce kvk donc vraiment un kvk comme vous le savez qui est très axé pay to win donc vous le voyez comme je vous l'ai dit point 3 il y a des bâtiments qui vous permettent de faire une mine de cristal de rechercher les cristaux et un centre de recherche de bâtiment très simple qu'il va falloir upgrader bien évidemment temps en recherche au niveau vous avez aussi les différents camps on est réparti sur quatre camps ça vous le savez et on peut être plusieurs royaumes par camp rien de vraiment surprenant là ça peut être quatre royaumes différents qu'on n'aime pas d'alliance à la base donc vous pouvez vous battre dès le début sur votre camp de départ donc ça c'est quand même une information qui est notable sachant qu'on a vraiment différentes puissances comme vous l'avez vu sur mon kvk le 503 on a tout petit royaume avec des royaumes impérium donc faut vraiment que les petits royaumes arrivent à s'entendre avec les royaumes sinon ils peuvent se faire raser dès leur camp de départ donc ça c'est un vrai problème s'il ya une mésentente point 5 les barbares et les forts il y a des nouveaux barbares qui coûte plus cher qui vont jusqu'à qui coûte même 100 points pour faire les barbares et 300 points pour les forts mais leur niveau est plus élevé les forts ça va jusqu'au niveau 15 si je dis pas de bêtises et les barbares ça va jusqu'au niveau 55 donc plus de reward plus de récompenses sur ces barbares et ses forts mais aussi il coûte beaucoup plus fait plus beaucoup plus cher pardon on a également en point 6 kar the item un nouveau une nouvelle unité de barbares qui coûte plus cher il coûte 200 points de d'expérience et ils vont nous donner aussi des nouvelles potentiel reward qui inclut des sculptures légendaires des cristaux etc c'est des barbares un peu spéciaux on peut les comparer un petit peu aux barbares des bastions qu'on a sur le royaume de départ attention je parle bien des bastions sur le royaume de départ parce que c'est pas les mêmes sur le kvk autre nouveauté je vous parlais des camps pour ceux qui auraient raté le milliard de vidéos que j'ai fait sur le sujet les coalitions les coalitions permettent donc de faire une alliance de plusieurs alliances y compris interroyaumes mais attention interroyaumes qu'avec les royaumes qui commence sur votre camp vous ne pouvez pas faire une coalition avec un royaume ou une alliance d'un royaume qui ne démarre pas dans le même camp que vous mais quand je parle du point 4 qu'on vient de voir et ces coalitions au départ lorsque vous la crée ça va vous coûter 5000 gemmes et vous pourrez être que deux alliances dedans et au fur et à mesure vous prendrez des forteresses croisées votre forteresse croisée des camps croisés et aussi le sanctuaire si je ne dis pas de bêtises vous pourrez monter à cinq alliances dans une coalition point important lorsque vous êtes dans la même coalition vous pouvez faire qu'un seul rallye sur un bâtiment même si vous avez cinq alliances dans la même coalition vous ne pourrez pas lancer cinq rallye si le territoire de la coalition est un territoire de coalition touche un bâtiment vous ne pourrez en lancer qu'un donc attention à ne pas réunir toutes les plus grosses alliances dans une seule coalition sinon vous pourrez pas faire du multiple rallye et ça va vraiment être très pénalisant de même si vous êtes sur le territoire de la coalition mais pas sur le territoire de votre alliance vous pouvez être attaqué et 0 donc attention malgré la coalition il faut être toujours sur votre territoire en kvk le territoire de votre alliance pour ne pas vous faire 0.8 les supports skills sur chaque map il y a des skills qu'on peut déverrouiller qu'on peut obtenir via des quêtes et qu'on va pouvoir équiper sur des commandants le système de skills j'y reviendrai lorsqu'on sera sur le kvk c'est un système qui va être patché en plus on l'a vu dans le patchlock 1 0 41 puisque en plus on pouvait être bloqué sur certains skills ce ne les obtenait pas j'y reviendrai plus longuement lorsque le kvk se sera déclenché mais sachez que vous allez avoir un système de skills que vous pourrez attribuer à vos commandants les bastions sur la carte il y a des quêtes tout quotidiennes si je dis pas de bêtises il y en a 15 par jour qui sont liés à des bastions et qui vont vous permettre de gagner tous les jours des cristaux ce qui va améliorer votre production et vous permettre de maximiser vos recherches pour les recherches on y reviendra ça va vraiment être le nerf de la guerre et ça va faire une grosse différence au combat ceux qui auront beaucoup de joueurs avec un niveau de recherche élevé donc potentiellement beaucoup de pay to win les points 10 les pièces de saison c'est comme les conquest coins comme les pièces de conquête c'est le nouveau système de reward les pièces de saison c'est ce qu'on va gagner comme les conquest coins qui vont nous permettre d'acheter les récompenses en fin de kvk ce système là même si les récompenses sont moins bonnes comme on le verra par la suite ça permet au moins de garantir à tout le monde un minimum de reward dès le moment où vous avez bien joué sur votre kvk vous avez bien fait un minimum les quêtes et les chroniques on finit avec le hall des héros le hall des héros qui est un endroit où vous pourrez voir combien de troupes vous avez perdu lors de ce kvk et surtout à la fin du kvk pour ceux qui ont raté cette info qui est vraiment une info cruciale vous allez récupérer 50% des troupes qui sont mortes au combat c'est énorme ce qui fait que si vous avez la chance de pouvoir sacrifier par exemple pour le combat 5 millions d'unités vous en récupérez la moitié donc vous pouvez partir sur 10 millions d'unités sacrifiées sachant qu'au final ça n'en fera que 5 millions vous récupérez vraiment la moitié donc c'est tout bonnement énorme cette info là pour ceux qui l'avaient raté il faut vraiment la prendre en considération à présent dans le nombre de troupes que vous sacrifiez surtout si vous voulez garder un nombre d'équipe minimum pour osiris ou pour ce genre de choses on passe au troisième document justement qui est les récompenses qu'on peut obtenir avec ses coins avec ses season ou ses conquest coins là on est sur les season coins vous le voyez qu'est ce qu'on peut acheter avec ces pièces avec 180 000 pièces de saison vous allez pouvoir acheter des parchemins légendaires vous le voyez il y en a 7 sur le côté à gauche un que vous connaissez déjà qui est la pièce de scolace les ciseaux de son nouveau ils ont été passés lors du dernier pas de city pas de bêtises on va pouvoir avoir 4 thèmes de ville différent vous les voyez au centre ils vont vous coûter 650 000 pièces de saison pour 10 000 vous vous allez pouvoir pour 10 000 pièces de saison vous allez pouvoir acheter des sculptures légendaires vous pourrez acheter jusqu'à 25 pareil pour 12 000 des coffres de matériaux légendaires vous pourrez en acheter jusqu'à 25 et vous avez aussi des cercles pour votre skin de personnages les récompenses sont pas oufissime franchement elles sont décevantes et elles sont moins bien de mon point de vue que le précédent kvk mais l'avantage c'est qu'ils elles sont plus accessibles moins bien mais plus accessibles et donc mieux répartis on va voir mais très peu de joueurs peuvent tout acheter je crois qu'on ne peut pas tout acheter d'ailleurs même j'en suis sûr on ne pourra pas tout acheter en une seule saison de kvk c'est dommage parce que sur les précédents kvk si vous étiez les gagnants vous pouviez avoir l'intégralité de toutes les récompenses maintenant ce n'est plus le cas mais en tout cas on a des récompenses qui sont multiples même si franchement acheter des parchemins légendaires il va nous falloir mille ans pour crafter ces items là une fois qu'on aura le parchemin c'est quand même dommage on passe à présent à le troisième document vraiment ce document quatrième document pardon qui est relatif aux technologies militaires aux recherches donc ce document il est un peu long on va pas le détailler dans l'intégralité je vous laisse il a été fait par le 1126 par anarchie encore une fois c'est pas la première fois que je vous montre un de ces documents c'est énorme il vous retrace tous les bonus de ce qu'on peut obtenir avec les nouvelles technologies militaires dans héroïques en thème et pourquoi ces recherches sont primordiales vous le voyez on peut augmenter jusqu'à 50% la taille de nos troupes si je dis pas de bêtises la taille de nos rallyes on peut augmenter l'attaque de 30% encore une fois c'est vraiment énorme il faut vraiment se concentrer pour aller le plus vite possible sur ces recherches et ces recherches se font avec des cristaux donc encore une fois il est très important d'avoir un bon stock de boost d'accélérateur pour accélérer ses recherches mais aussi un bon stock de cristaux ça va être primordial donc ce document il est vraiment très intéressant si vous l'aviez jamais vu il résume en une seule photo en une seule image l'intégralité des recherches militaires qu'on peut faire grâce à cette nouvelle académie propre à héroïques en thème encore une fois lorsqu'héroïques en thème va se finir cette académie disparaîtra bien évidemment sauf pas de sauf nouveauté mais elle est vraiment propre ils ont jamais parlé du fait qu'elle allait rester et puis surtout c'est un moyen pour eux de faire du cash puisque on claque beaucoup juste pour des technologies éphémères dernier document je voulais vous partager bon celui là vous connaissez celui qui l'a fait celle qui l'a fait puisqu'il s'agit de notre ami abuse panda oui celle qui l'a fait parce que j'ai longtemps cru moi même que c'était un homme mais c'est une femme abuse panda pardon et donc ce document que je vous avais déjà montré qui résume les délais de chaque étape pour héroïques en thème de la chronique on le voit l'oeil de la croisade neuf jours qui va tomber à six jours puis après première étape pour le camp croisé un jour oeil pour oeil deux jours turf war deux jours etc etc donc vous avez le délai de chaque étape de la chronique qui vous mènera jusqu'à la fin de ce kvk saison 6 ou saison 4 selon le royaume sur lequel vous trouvez ce document aussi très très utile ce qui vous permet de bien préparer l'ouverture des portes souvent on se demande quand vont ouvrir par exemple les passes de niveau 4 et ben là vous le voyez il suffit de compter le nombre de jours vous savez quand les passes de niveau 4 5 6 vont ouvrir et c'est vraiment appréciable pour bien se préparer dès le départ car cette question une fois le kvk lancé tout le monde la pose dans combien de temps tel item telle porte sera accessible avec ce document qui résume tout vous l'avez encore une fois merci à ceux qui ont produit tous ces documents merci à abus panda à niarchi vraiment merci à ces joueurs là qui produisent énormément de documents d'une grande qualité voilà pour ce guide sur héroïque en thème vraiment je vous invite à récupérer ces documents en fait un screen de la vidéo pour les avoir ils sont ultra utiles surtout pour votre alliance donc n'hésitez pas à les partager au sein de votre alliance vous en aurez besoin pour bien vous préparer les amis comme promis à présent on passe au pari de ce superbe match de finale que nous avons la grande finale de la ligue aux iris énormissime alors déjà je vous le rappelle dans la mesure du possible je tenterai normalement comme la dernière fois la dernière finale de vous faire un live sur ce match pour qu'on se retrouve et qu'on puisse discuter en live de ce match qui va avoir lieu dimanche 13 décembre à 15h utc donc 16h en française donc je lancerai le live un petit peu avant exactement comme la dernière fois et on suivra ce match ensemble n'hésitez pas encore une fois à venir c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous durant ce match et c'est beaucoup plus sympa de le voir tous ensemble que de le voir dans son coin donc au niveau de ce match là on le voit j'ai attendu que les paris soient un peu prestables ça bouge peu à présent et vous le voyez comme je vous le disais dans la vidéo d'hier moi même le faible nombre de votants 682 969 sachant qu'il y a beaucoup de ré-rolls moi même je vote quatre fois donc une fois avec mon compte principal et avec au minimum trois ré-rolls donc ça doit être de même pour beaucoup de joueurs 682 969 joueurs actifs c'est très peu c'est vraiment pas beaucoup ce nombre surprend on n'a même pas un million de votants donc on a moins d'un million de joueurs actifs c'est quand même un vote qu'on peut faire toute la semaine ça veut dire que sur toute la semaine on a eu moins de 682 969 joueurs qui sont préoccupés de voter donc on peut appeler ça des joueurs actifs parce que les autres qui viennent et qui ne votent pas doivent pas être des joueurs très actifs donc maximum deux joueurs actifs ça serait moins de 700 000 si on retranche les ré-rolls là dessus vraiment le nombre faible de joueurs est un nombre qui m'inquiète je trouve vraiment ça surprenant on en discutait dans les commentaires de la vidéo d'hier justement certains d'entre vous disait que sur leur serveur c'était désert ils étaient à peine une vingtaine de joueurs actifs c'est vraiment assez surprenant ce faible nom je m'attendais vraiment à beaucoup plus au niveau du pari on le voit les v636 sont clairement les outsiders puisque il y a 340 000 pour les ov et 86 000 seulement pour les v636 donc on a un rapport qui est de plus de x4 favorable pour les ov et vous le voyez j'ai 1370 pièces je vais en récupérer encore aujourd'hui et au niveau des rewards je peux même pas m'acheter le coffre d'équipement donc évidemment il va falloir gagner plusieurs matchs pour aller se l'acheter les erreurs vont coûter cher sachant que c'est une compétition trois matchs donc on va pouvoir parier trois fois il faudrait se blinder trois fois pour ce premier pari sur qui je vais parier c'est assez simple je vais jouer la stratégie je vais parier pour ce premier pari sur les v636 et je vais parier l'intégralité bien évidemment de ma cagnotte sur les v636 donc je vais même aller chercher vous le voyez les pièces que je viens de récupérer et rajouter ce montant là donc 1510 pièces sur les v636 pourquoi parier sur les v136 je pense que c'est le seul match que les v136 ont la possibilité de gagner ce premier match je me trompe peut-être on verra selon le déroulé du match justement mais je pense que ils vont être légèrement sous-estimés par certains ov potentiellement ou qu'ils vont avoir la rage de gagner ce premier match et ils peuvent surprendre par leur stratégie c'est vraiment ça je pense que par la suite ils ne pourront plus surprendre par leur stratégie mais pour ce premier match ils peuvent surprendre par leur efficacité et donc je pense qu'ils gagneront ce premier match pour le deuxième et le troisième match à ce stade là je dirais que c'est ov qui a le plus de chances de gagner mais on va attendre de voir comment se déroute ce premier match pour voir si sur le deuxième match on parie ov ou v136 et pareil sur le troisième le premier match est vraiment crucial mais en ce premier match de mon point de vue les 636 ont plus de chances de gagner que l'ov même s'ils ont moins d'expérience et normalement moins stratégie la surprise est le fait qu'il y ait beaucoup moins de données sur la stratégie des 636 que sur celle des ov on a beaucoup de documents de vidéos sur leur stratégie donc pour moi avantage ov 136 et en plus on parie contre la cote si on gagne on gagne quatre fois 1500 ça serait tout bonnement énorme on en cas serait 6000 plus nos 1500 on aurait 7500 on pourrait quasiment on pourrait acheter les deux matériaux on pourrait vider le store si on gagne ce premier match on vide le store c'est plié merci au revoir sauf le trône du pouvoir mais sinon pour le reste on pourra plier le store et ça sera bien le trône du pouvoir personnellement j'en ai rien à faire donc mais on verra par la suite moi je sais que si on gagne là je vide le store direct ça serait de la balle c'est un gros risque mais mais les 136 pour moi peuvent faire la surprise j'espère ne pas me tromper parce qu'après il va falloir revenir si on se trompe en termes de auric et on verra bien mais en tout cas je prendrai ce risque c'est pour moi le pari le plus intéressant à faire voilà écoutez les amis n'oubliez pas les deux live de ce week-end samedi 21h live énormissime avec les gouverneurs du kvk 52 on va pouvoir discuter avec ses très très gros joueurs qui sont dans des master alliance des alliants impérium de ce kvk énormissime et de l'ouverture et de la stratégie à l'ouverture des terres du roi c'était vraiment des combats de ouf sur ce kvk samedi 21h heure fr et dimanche 16h heure fr le live pour suivre le match de la grande finale entre les ov et les v636 pour l'écouter les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile surtout avec toutes les données du kvk héroïque en thème si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis et je vous en remercie vraiment énormément si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous passez un excellent week-end les amis et je vous dis à plus sur rock bon jeu Sous-titrage ST' 501